Ça concerne essentiellement les nouveaux clients, ceux qui démarrent sur SAP, eux c'est facile, ils peuvent aller dans RISE directement. Ça concerne aussi les clients qui décident de faire ce qu'on appelle un greenfield, c'est-à-dire qu'il y avait un système SAP mais qui décide d'en faire un nouveau. Dans ce cas-là, ils peuvent en faire un nouveau directement dans RISE. Ça concerne aussi les clients qui sont déjà sur S4ANA parce qu'ils ont fait une migration ou parce qu'ils se sont installés tout seuls S4ANA avant. Dans ce cas-là, ils peuvent migrer dans RISE. Et puis ça concerne aussi les clients qui vont décider de faire un brownfield alors avant, c'est-à-dire plusieurs mois avant ou juste avant ou pendant. Mais c'est uniquement ces personnes-là qui sont concernées par l'offre RISE. Je vais céder la main à Cifedin qui va vous détailler un petit peu plus ce qui est inclus dans le package RISE en détail. Merci Vincent. Bonjour à tous et à tous. Ça, c'est une question qui revient assez souvent, effectivement, qu'est-ce qui est inclus dans RISE ou dans SAP. Donc tout d'abord, il y a l'offre en fait la solution SAP S4ANA sous ces deux formats en fait cloud privé ou cloud public. On trouve du SAP Business Technology Platform, donc SAP BTP. Une plateforme qui sert en fait pour l'extension, en fait la création, modification de nouvelles fonctionnalités. Avec un crédit bien sûr qui est fourni à la base. Et ensuite, on paye en fonction en fait de l'usage. En fait, ensuite, on a le SAP Business Network qui permet en fait d'assurer les échanges avec typiquement les partenaires logistiques, les établissements bancaires et fiscaux. Et puis aussi une connexion, assurer la connexion avec SAP Adriba. On trouve la partie Business Process Intelligence avec SinaView, ce qui permet de modéliser et concevoir en fait vos process à la base au démarrage et puis aussi même en mode d'amélioration contenue. Et puis, en dernier, on trouve en fait aussi des services et des outils intégrés comme le Custom Code Migration, le SAP Redness Check, le SAP Inhab Now et le SAP Learning Hub qui sont déjà intégrés. Et puis ensuite, à la fin, donc un fournisseur d'infrastructure de votre choix. Ça peut être de Data Center SAP dans le cadre du public ou ça peut être en fait un hyper-scaler de votre choix dans le cadre du private. Donc, tout ça, c'est inclus en fait dans une seule offre. Et donc, je répète en fait que Rise, c'est bien une offre, ce n'est pas une solution avec un seul contrat et puis avec un budget aussi découvert en fait qui vous permet d'initier sur ces différents outils et ces différentes solutions. Alors, d'un point de vue en fait, cycle de vie de votre solution, qu'est-ce que ce qui inclut aussi Rise ? Et là, on voit en fait que la responsabilité des SAP, elle commence déjà à partir de la partie infra. C'est en fait la responsabilité de l'exécution, la mise en place de l'infrastructure, tout ce qui touche sur hardware, réseau, système d'exploitation, la base de données. Dans les Data Center, soit c'est SAP, soit celui d'un hyper-scaler et puis assurer la disponibilité en fait de la partie infra. Côté support système, aussi, donc SAP doit assurer l'architecture en fait avec la haute disponibilité, la continuité des activités et gérer toute la partie architecture, aspect technique du système au quotidien. Sur la partie licence, donc la licence, elle est gérée par SAP, mais en partenariat bien sûr avec le DVA. Je vous rappelle qu'on est Codilog DVA justement, donc et on peut gérer cette partie-là. Là, on retrouve en fait la partie support solution TME, où on trouve à l'intérieur la partie exploitation des applications, la partie monitoring, tout ce qui est sécurité, donc habilitation et gestion des users. Et puis aussi la partie gestion de version des déploiements, donc tout ce qui est montant de version, pardon, et la mise en place derrière. Donc là, on voit en fait, dans le schéma, une petite ligne rouge qui montre un peu la frontière de responsabilité, bien sûr, de SAP versus l'intégrateur. Et c'est à partir de là, en fait, on va nous intervenir pour accompagner nos clients dans l'évolution de la solution fonctionnelle, ou la partie en fait intégration de données, parce qu'il n'y aura pas que espoir en fait en cloud, puis avoir en fait d'autres solutions que vous allez continuer à conserver, peut-être on le promise, et donc faire le lien entre eux. La gestion des changements des applications et la partie gestion de test, donc tout ce qui est TNR dans le cadre des montées de version, dans le cadre des évolutions, des projets. Et puis la partie pilotage des activités, métiers, en collaboration avec la DSI, et puis la partie business, pour faire évoluer en fait vos solutions au fur et à mesure. Tout ça piloté par rapport à une définition stratégique, et la partie transformation IT, dans le cadre de gros projets en fait d'évolution justement, ça peut être un déploiement sur une entité, etc. Ce qui veut dire Sifedin, ce qui est important là, il faut bien noter cette frontière là qu'on a matérialisée qui est un trait rouge. Comme toute frontière, elle est un petit peu floue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui vous avez probablement des équipes, soit internes, soit un prestataire qui effectue ce qu'on appelle votre TME. Donc en gros, c'est l'administration de votre système SAP au quotidien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'SAP prend beaucoup de ce travail, mais pas 100% de ce travail. Et c'est là qu'il y a un petit peu de points qu'il faut bien avoir en tête. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, liquider votre service d'administration complètement parce qu'il y a des tâches qui vont quand même vous revenir. Vous voyez, assez paradoxalement, par exemple, si dans ANA, vous voulez faire du data aging, eh bien, SAP ne le fait pas pour vous. C'est à vous de le faire vous-même. Par exemple, vous faites vos transports vous-même. SAP peut vous les faire, mais vous devez le plus souvent les faire vous-même. Donc ça, ça peut, par exemple, amener des petits changements par rapport à vos pratiques quotidiennes qui font que si vous avez effectivement, vous êtes séparé d'un acteur qui faisait cette opération, vous allez vous retrouver, vous, clients, obligés de reprendre à votre charge une partie de ce travail ou bien de garder un peu quelques consultants baissés d'administration pour faire certaines tâches. Prenons un exemple très concret. Lorsque vous demandez un refresh à SAP d'un système par un autre, ça, c'est SAP qui le fait, mais il ne va pas faire les gestes post-refresh. Donc, par exemple, s'il faut changer les adresses mail, changer les répertoires pour les interfaces, reconnecter des choses, enlever des jobs, mettre des jobs d'une façon différente parce que c'est un système de test, eh bien, c'est à vous de le faire. Vous voyez, là où aujourd'hui, très probablement, votre administrateur, il a ça dans son cahier des charges et il le fait dans la foulée et quand il vous livre le système, le système est déjà pris. Donc, voilà l'endroit où il y a cette frontière et cette frontière, voilà, elle est assez tenue et il faudra bien regarder chaque étape. Pour votre information, le RACI SAP sur le support et l'administration, c'est un listing qui fait à peu près plus de 700 points et puis pour chaque point, il y a écrit ce que fait SAP, ce que ne fait pas SAP. Merci, Vincent. Donc, ça tombe bien pour la transition. Donc, on a trouvé que c'était pertinent aussi pour partager avec vous, justement, laisser la RACE pour disponibiliser les supports. Je vais commencer d'abord par la partie de disponibilité au niveau de dispo. Donc, on est à 99,7%. On peut aller jusqu'à 99,9% en option. Donc, pour les systèmes, en fait, prod. Pour les systèmes, les environnements qui sont non prod, on est aux alentours de 95%. Pour tout ce qui est reprise après incident, on est à 12E, RTO. Et 30 minutes pour la partie RPO. Et puis, tout ce qui est sauvegarde de données, donc stockage et sauvegarde, on est à un mois pour la partie prod et à 14 jours à peu près pour ce qui est environnement non prod, avec 100% de données sauvegardées. Donc, SAP aussi garantit que le 100% de sauvegarde sont compliées dans les centres de données primaires, puis ensuite, en fait, déversées dans les centres de données secondaires. Au sujet de la maintenance, en fait, justement, donc, les maintenances courantes sont déclenchées par SAP. Donc, typiquement, pour ces côtés, la sécurité, les notes de sécurité, les notes de sécurité, exactement, de toute façon. En revanche, pour tout ce qui est demande de clients, c'est des créneaux qu'il faut déterminer avec ça à l'avance pour la planification. Tout ce qui est gestion de demande de services et les gestion de demande de changement, on a du 24-7 pour la partie prod. Donc, on a du 24-5, donc, le jour ouvré pour les systèmes non prod. Donc, en conclusion, si on veut faire, en fait, une comparaison entre les différentes versions d'offres, en fait, public cloud, private cloud ou on-premise. Donc, je vais commencer par la partie en bas qui est l'infrastructure. Comme vous le voyez sur la partie cloud public, donc, vous serez hébergé dans des data centers SAP. Donc, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Irlande, etc., etc. Peut-être que vous avez une filière, par exemple, une filiale en Chine, ce sera en Chine, forcément. Pour la partie private cloud, donc, ça peut être du data centers SAP ou un hyper scalaire de votre choix. En revanche, pour la partie en premier, ça s'en prenait, donc, il faut que l'infrastructure soit compatible à ANA. Pour tout ce qui est environnement, donc, on est sur deux tenants, donc, un dev et un prod. Pour la partie RISE, avec un troisième en option, vous imaginez, par exemple, mettre une recette en plus. Chose qu'on connaissait pas avant, parce qu'on était en mode illimité, on pouvait créer autant d'environnement qu'on voulait dans la partie on-promise. La partie TME, comme le décrivait, en fait, Vincent, à l'instant, donc, on a sur la partie cloud public, c'est géré entièrement par SAP. En revanche, sur la partie cloud private, et là, on est, en fait, en partenariat entre SAP, le partenaire et une partie qui est faite par le client. Ce qu'on faisait avant, le mode classique, qu'on était en promise, c'est que le partenaire et le client géraient cette partie-là. Sur tout ce qui est support de la solution standard, on est sur du pur SAP qu'on est dans cloud public. Vous imaginez, forcément, sur la partie private et sur la partie on-premise, le modèle ne change pas, donc, c'est SAP ou le DVR qui gère votre contrat. Tout ce qui est gestion de cycle de vie, tout ce qui est monté de version, etc. Donc, on est un peu à une fréquence de deux fois par an qui est imposée par SAP dans le cadre du cloud public. En revanche, comme vous le savez, on est à un an, on a des versions qui arrivent tous les ans, mais avec une obligation tous les cinq ans pour la partie cloud privée. Et un conseiller minimum tous les cinq ans qu'on est en promise, mais bon, chacun fait ce qu'il veut dans la partie cloud, dans la partie partenaire en promise. Tout ce qui est maintenant simplificatif de la solution, on est partenaire et intégrateur et SAP dans le cloud public uniquement. En revanche, sur d'autres parties, ça ne change pas entre la partie private et la partie on-premise. Et puis, sur la partie développement specific, il y a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. Oui, certes, on est très limité, en fait, dans la partie cloud publique, où soit on est en mode sidecar, pardon, en passant via la BTP pour extendre des applications, je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas, en fait, quand on est dans le private, comme c'était le cas avant dans la partie on-premise. L'implémentation, c'est basé, quand on est dans le cloud public, sur les best practices SAP, la methodology SAP Activate. Et puis, au niveau de l'IMG, l'hébride, oui, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, on est un peu libre, quand on est dans le private, comme qu'on était dans le premise, de pouvoir, en fait, rajouter des spécifications et adapter, en fait, par rapport à nos besoins. Le modèle de licence, forcément, il est au mode location, quand on est dans RISE, donc au mode souscription, ce qui n'est pas le cas, en fait, comme était avant dans l'imprimérance, où les licences sont perpétuelles. Juste pour préciser sur la partie implémentation, en particulier dans le cloud public, puisqu'on a écrit quelque chose d'assez dur en disant un IMG bridé, c'est pour expliquer en quoi ça correspond. Vous connaissez tous la transaction S-Pro, qui vous permet de paramétrer un système SAP. Dans cette transaction, souvent, vous pouvez utiliser des projets. Il n'y a pas toujours beaucoup de clients qui le font. En fait, il faut imaginer que pour le cloud public, SAP a défini deux niveaux de projet. Un niveau, c'est les lignes qui sont accessibles au client ou à son partenaire intégrateur. Et donc, ça veut dire que vous imaginez dans un S-Pro, vous n'avez pas toutes les lignes, vous n'en voyez que certaines, et c'est celles auxquelles vous avez accès et pour lesquelles vous pouvez faire des choses. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est accessible uniquement à des consultants SAP. Ça veut dire que l'intégrateur va devoir ouvrir un ticket et dire « j'aimerais que vous fassiez ça ». Et si ce « ça » est contenu dans ce deuxième niveau accessible par un consultant SAP, alors il va pouvoir le paramétrer pour vous, mais il faudra le lui demander. Puis, il y a un troisième niveau qui n'est même pas accessible aux consultants SAP, c'est-à-dire que volontairement, dans le modèle public cloud, il y a des options qui ont été fermées ou figées pour garantir un fonctionnement nominal du point de vue de SAP. Donc, il a réduit un peu sa solution. Ce qu'il faut bien comprendre, en revanche, c'est que le code source et le modèle de données, qu'on soit en public cloud, qu'on soit en private cloud ou qu'on soit en on-premise, c'est exactement le même. C'est simplement qu'il y a des endroits, il y a des trucs plus ou moins activés, plus ou moins pas activés, il y a des business functions plus ou moins activés, plus ou moins pas activés, et d'autres qui sont activables ou plus activables. C'est ça la différence, mais fondamentalement, c'est la même solution, mais elle est bridée parce que tous les cas ne sont plus possibles dedans et tous les modules ne sont pas actifs, etc. Et SAP fait grandir le SCOP pour, il a beaucoup de logiciels qu'il n'utilise pas parce qu'il l'a fermé, puis il les ouvre progressivement, au gré du temps. Ce qui veut dire que le périmètre qu'on connaît aujourd'hui du cloud public va changer demain, après-demain, dans trois ans, etc. Merci Vincent. Je laisse la main à Stéphane pour la suite. Merci Vincent, merci Siféline. Alors, là, on va parler des scénarios de transformation de votre SI, parce que, comme vous l'avez compris et comme l'a dit Vincent en début de présentation, l'offre RISE s'adresse aux clients SAP, enfin aux clients qui ont déjà Sforana ou au nouveau client SAP. Donc, si vous n'avez pas SAP aujourd'hui, il y a un seul scénario possible pour vous, c'est le scénario de la nouvelle implémentation qu'on appelle aussi Greenfield. C'est le seul que vous pouvez faire. Si vous êtes déjà client SAP, vous avez le choix entre ces trois scénarios, c'est-à-dire le scénario Greenfield, donc nouvelle implémentation. De l'autre côté, le Brownfield qui est la conversion de votre système ECC en Sforana. Et un scénario hybride qui est le scénario Bluefield, qui est en gros une migration de votre système, mais uniquement de la partie custode. Alors, chacun de ces scénarios a des avantages et des inconvénients. Le scénario Greenfield permet plus facilement d'être disruptif et de mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Il permet une mise à disposition plus rapide, puisque vous êtes sur un système neuf, plus rapide le jour de la mise en place, j'entends. Et il permet aussi un déploiement par vague, là où la conversion, on est en mode Big Bang, puisque lorsqu'on convertit son système ECC en Sfor, toutes les entités de votre système basculent en même temps. Après, pour les clients qui ont plusieurs systèmes SAP, il est possible de mixer ces scénarios. C'est-à-dire, si vous avez deux systèmes SAP, vous n'en voulez plus qu'un. Vous pouvez dire, je migre mon premier système, je viens à Brownfield, et après, je fais un Greenfield de mon deuxième système à l'intérieur du premier système. Donc ça, c'est vraiment les trois scénarios possibles. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et bien, généralement, lorsqu'on veut savoir quel va être le scénario de transformation, on va faire une étude. Donc l'étude, c'est quoi ? C'est définir par rapport à votre existant, quel est le meilleur scénario qui va s'appliquer à vous. Donc il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition par SAP pour définir son scénario de passage sur Sforana. Donc vous avez sûrement tous entendu parler du readiness check qui, lui, va permettre de voir les contraintes liées au passage à Sforana, notamment dans le cadre d'un Brownfield, donc une conversion. Et puis vous avez des outils comme le process discovery qui, lui, va vous mettre le doigt sur les opportunités que vous pouvez avoir lorsque vous passez sur Sforana versus ce que vous aviez sur ECC. Et un troisième outil qui, lui, est vraiment axé RISE, qui est le discovery digital assessment, qui, lui, va permettre de voir si vous êtes compatible, entre guillemets, RISE, notamment sur la partie publique ou sur la partie private. Voilà, donc ces outils sont utilisés lors de l'étude et ça va permettre de définir une trajectoire de votre SI en disant, moi, je vais plutôt faire une conversion, je vais plutôt faire un Brownfield, un Bluefield. Et pendant ce projet ou après ce projet, je vais mettre en place des nouvelles fonctionnalités, de l'ACR, par exemple, pour gérer mon reporting légal, des nouvelles opportunités offertes à travers RISE ou pas, comme la partie DSN dont a parlé Sypheline tout à l'heure, etc. Et donc, à travers cette roadmap, doit se poser la question maintenant de dire, est-ce que je fais toute cette roadmap en version de Promise RISE ou est-ce que ce n'est pas aussi l'opportunité de souscrire à l'offre RISE qui, elle, est basée sur une offre cloud. Donc, sur cette partie-là, c'est vraiment trois outils qui vont permettre de faire ce choix. Le readiness check dans le cadre d'une conversion. Le digital discovery assessment qui, lui, va voir si, dans le cadre d'une nouvelle implémentation, vous êtes plutôt public ou cloud privé. Et les best practices qui permettent de voir ce qu'il y a exactement dans la solution cloud publique par défaut. Ou de s'en inspirer dans un greenfield. Ou de s'en inspirer dans un greenfield qu'on peut essayer de faire le plus proche possible du standard SAP. Voilà. Donc, le digital discovery assessment, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros questionnaire, entre guillemets, qui va vous poser plein de questions sur votre système, vos processus actuels, vos sous-processus. Et qui permettra de voir si vous êtes en capacité d'être proche du standard et donc, du coup, d'aller dans une solution cloud publique. Puisque, comme on l'a vu, le cloud publique, les adaptations sont limitées. Les points de custod sont aussi un peu limités. Et si vous voulez faire du développement spécifique, il faut passer par un mode SciCard via BTP. Et ça peut vite devenir prohibitif en termes de coût. Donc, il faut être sûr que vos besoins rentrent à 90% dans le standard. Voilà. Donc, ça permet de s'appuyer aussi sur les best practices qui permettent de voir flux par flux, ce que propose de manière exhaustive le standard SAP. Donc, ces best practices sont mises à jour à chaque version SAP avec les derniers apports de la solution. Voilà. Et enfin, le dernier outil pour les clients qui ont déjà un système ECC, c'est le Readiness Check qui, lui, va vérifier si par rapport aux 700 items de simplification qu'il y a dans S4ANA, donc les 700 éventuels impacts que vous pouvez avoir quand vous passez de CC à S4, si vous êtes impacté par 50, par 100 ou par 200 ou par 500, si vous n'avez pas de chance. Et du coup, voir si la conversion est une option raisonnable pour vous ou pas ou si, en fait, il y a tellement de choses à modifier lorsque vous passez sur S4 et que le Greenfield va s'imposer comme une solution évidente. Voilà. Donc, par rapport à ces trois outils, on peut dire que pour un client existant, lui, il n'y a pas de choix. Il va faire un Greenfield. Donc, de manière privilégiée, il va d'abord essayer de voir s'il peut faire la version publique. Après, si ces processus sont trop éloignés de la version publique et s'il ne peut pas les adapter pour rentrer dans la version publique, il va s'orienter vers la version S4ANA Private Edition. Pour un client déjà existant, lui, tous les choix sont possibles. Il peut rester sur du On-Promise, bien sûr, mais il peut aussi passer sur S4ANA Cloud Private Edition qui sera probablement la version privilégiée par la plupart des clients déjà existants. Après, s'il a une solution relativement standard et qu'il veut revenir dans le standard, il peut refaire un projet Greenfield en appliquant comme un nouveau client les best practices de la solution cloud publique. Voilà. Après, quand on a vu les différents scénarios, on va voir le déroulement du passage sur RISE. Un client qui fait un nouveau projet, il fait directement son projet de Greenfield sur RISE. Il a sa dev qui arrive sur RISE, il fait ses processus sur RISE et il fait son projet sur RISE. Le client qui a déjà S4, puisqu'il y a des clients qui sont déjà sur S4ANA, lui, il va déménager ses systèmes un par un sur RISE. Donc, à travers une zone tampon, c'est une zone sur laquelle on est relativement libre de faire l'administration système. Donc, on va les passer dans la zone tampon. Une fois qu'elle est dans la zone tampon, on l'a validée, on la passe dans le data center RISE, là où on repasse sous la TME de SAP. Alors, en fait, c'est SAP qui vient la chercher dans la zone tampon. C'est-à-dire que comme la zone tampon, pour passer dans le data center RISE, en réalité, personne n'a accès au data center RISE excepté les gens de SAP. En fait, on dit à SAP, je suis prêt dans ma zone tampon. C'est pour ça qu'on a mis en léger bleuté dans ce cas-là, parce qu'en fait, on transporte, on déménage juste son SAP de son data center historique, on le met dans la zone tampon, on n'y fait aucune transformation à ceci près, peut-être de son numéro, ça dans son adresse IP. Et puis ensuite, SAP vient le chercher, l'aspire et le rentre dans le data center RISE. Ces opérations vont relativement vite parce qu'on part d'une situation où on est déjà sur S4 et à ce moment-là, dans RISE, il est pris en charge par SAP. Voilà. Donc ça, c'est les deux cas les plus simples. Et après, il y a le cas du client qui va faire un brownfield. Donc lui, il a deux possibilités. Soit il peut faire son brownfield avant de passer sur RISE et du coup, il va louer probablement une infrastructure temporaire pour faire la conversion de ces systèmes ECC en S4ANA avant de les déménager dans la zone tampon. Ou alors, il va utiliser la zone tampon pour faire le brownfield directement dans celle-ci en passant le système SAP ECC en S4ANA. Oui, parce que l'avantage dans la zone tampon, c'est que certes, on a un seul serveur disponible, mais c'est un serveur qui supporte le S4ANA. Donc, il y a une base de données ANA qui est dimensionnée pour faire du ANA, etc. Alors que quand on est dans le scénario brownfield préalable, c'est votre charge, vos clients, de fabriquer un système qui est nécessairement plus puissant pour absorber l'aspect ANA et l'aspect S4, mais qui a une durée de vie très limitée. Donc, par exemple, évidemment, il ne faut pas faire un investissement, il faut le louer, etc. Mais paradoxalement, en fait, SAP nous le met déjà à disposition dans la zone tampon. La seule petite différence importante entre les deux, c'est que dans la zone tampon, il n'y a qu'un serveur, donc il faut les faire un par un. Alors que quand on est chez soi, on peut décider de faire DEF, CAL, une machine projet, on peut en avoir 3-4 si on a envie, alors que chez SAP, ça va être plus compliqué. Donc, c'est ça qui peut aiguiller un client à faire plutôt un brownfield préalable ou plutôt un brownfield synchronisé selon ce qu'il veut. Évidemment, comme on vous l'a dit à côté, là, vous voyez en vert, ils sont accessibles dans le cloud privé tous les scénarios. En revanche, pour le cloud public, il y a seulement le scénario greenfield qui est possible puisqu'on ne peut pas amener un système S4, soit qu'on vient de le transformer à la volée en S4, soit qu'on l'avait déjà en S4, on ne peut pas l'amener dans un cloud public. Ça n'existe pas. Voilà, donc en résumé, effectivement, en fonction de... Le scénario choisi est vraiment... Enfin, est vraiment indispensable pour déterminer le déroulement de votre projet et l'offre RISE que vous pouvez choisir. Et donc, je repasse la main à Vincent qui va parler de... Donc, je vous parle juste en trois mots du modèle de licensing. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on se garde pas mal de temps de questions. Donc, un, premièrement, les contrats on-premise, ECC, voire même des contrats pour des gens qui avaient déjà migré en contrat S4, ne sont pas utilisables. Il faut signer un nouveau contrat qui s'appelle un contrat RISE. Et puis, il faut discuter de quelle est la valeur de mes licences que j'avais avant dans mon contrat on-premise. Il y a une complexité particulière pour les gens qui ont plusieurs systèmes SAP puisqu'ils vont se retrouver à avoir, par exemple, certains systèmes qui passent dans RISE et d'autres qui restent encore dans le data center du client. Donc, ils ont un morceau on-premise, un morceau dans RISE. Il ne faudrait pas qu'ils payent deux fois. Vous voyez, sous prétexte que... Comment on fait pour diminuer mon contrat on-premise progressivement au fur et à mesure que passent dans RISE un certain nombre de mes serveurs ? Ça, c'est le cas typique qu'on trouve dans les grands groupes dans lesquels il y a 3, 4, 5, 10, 15 systèmes de production. Évidemment, on ne peut pas les déménager, ces 15 systèmes de production, même en 6 mois. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, ça va s'étaler sur plusieurs années. Donc, il y a une complexité contractuelle à gérer là-dedans. C'est un engagement RISE minimum de 3 ans avec un renouvellement qu'on peut faire par année. Voilà. Ensuite, comme tous les contrats cloud, on peut décaler la mise en service de 90 jours. Ça veut dire que je peux signer aujourd'hui et demander que mon système RISE ne soit disponible que dans 90 jours. Mais pas dans 95. D'accord ? Donc, j'ai 3 mois devant moi pendant lesquels je peux décider livrer les mois dans un mois, dans deux semaines, dans une semaine, livrer le mois tout de suite ou dans 3 mois. Et puis, ce qu'on vous conseille, c'est de penser à négocier des prix fixes pour les extensions pendant la durée de l'engagement. C'est-à-dire, vous prenez un contrat RISE aujourd'hui avec X licences, on va en parler juste après. Si jamais X doit grandir, que je ne me retrouve pas à payer un prix genre price list sous prétexte que j'en achète que quelques-uns, eh bien, il faut essayer de négocier une clause qui dise que, bon, voilà, pendant la durée de l'engagement, je pourrais les acheter au même prix. Si jamais je me suis trompé ou j'ai un petit peu sous-évalué mon besoin. Plus on négocie ça, plus on va pouvoir acheter un peu moins au début pour ne pas prendre trop de risques. Et puis, on complétera quand on sera confronté devant, on saura exactement ce dont on a besoin. Alors, comment marchent les licences dans le contrat RISE ? Il fonctionne, alors, il y a toujours des licences qui sont liées à l'utilisateur. Donc ça, l'utilisateur nommé, vous connaissez le principe. Eh bien, dans RISE, ça n'a pas disparu. Sauf que, on a un full equivalent usage user. Donc, c'est un utilisateur qui contient le prix de la licence, le prix de l'infra, le prix de l'administration, donc le fameux bundle de RISE. Et en fait, il y a plusieurs types de licences, mais qui se résument toujours à un équivalent, de telle sorte qu'on n'achète qu'un type de licence, le FUE, et après, on consomme ce FUE avec des utilisateurs nommés qui consomment plus ou moins. Donc, par exemple, un développeur, ça consomme deux FUE. Un utilisateur avancé, qu'on prenait un pro à l'ancienne, un professional, ça consomme un FUE. Et puis après, j'ai d'autres licences qui s'appellent l'utilisation principale, ou qu'on appelle aussi en anglais core, ou utilisation en libre-service qu'on appelle en anglais self, qui sont les deux autres types de licences disponibles dans les public cloud et private cloud. Alors, ce sont des licences qui ne ressemblent pas exactement au functional et au productivity qu'on connaît dans le contrat S4. chacun a sa propre définition. Donc, mon ECC, pro, limited, employé, project, self-service, tout ça, a une définition qui lui est propre dans un contrat ECC. Ensuite, quand je passe dans un contrat S4, j'ai des professional, j'ai des functional et j'ai des productivity qui ont leur propre définition et qui n'est pas équivalente exactement à celle qu'elles avaient dans l'ECC, sauf pour les pros. Et puis, quand je passe dans le contrat RISE, j'ai encore trois utilisateurs qui s'appellent pro, core et self. Et à part le pro qui est encore le même, les deux autres, c'est encore une définition à part. Alors ici, l'avantage dans le contrat RISE, c'est qu'au moins, je ne me pose pas la question de quel utilisateur j'achète. J'achète des FUE. Donc, au moins, c'est réglé. J'en achète qu'un type. Et après, je vais consommer ces FUE à travers des gens qui auront des usages plus ou moins forts et ça me consommera plus ou moins d'FUE. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un usage intermédiaire qu'on appelle le core, eh bien, cinq personnes, cinq utilisateurs valent un FUE. Et quand je suis dans une utilisation libre-service, alors libre-service, ça ne fait pas grand-chose. Il faut faire des DA, saisir des temps, deux, trois trucs comme ça, valider un workflow. Eh bien, à ce moment-là, c'est 30 users qui valent un FUE. Donc ici, vous avez par exemple un petit exemple en bas. Voilà, j'ai 40 utilisateurs qui vont faire une utilisation intensive, donc il compte 40 FUE. J'ai 75 utilisateurs qui vont faire une utilisation intermédiaire. Ces 75 utilisateurs, en fait, ne comptent que 15 FUE. Et puis, j'ai 270 personnes qui vont faire une utilisation self, c'est-à-dire qui vont faire quelques demandes, saisir leur temps, faire deux, trois validations, etc. Eh bien, ces 270 personnes ne comptent que 9 FUE. Donc au total, ici, on voit que j'ai 385 users nommés et pour autant, je les satisfais avec 64 FUE. OK ? Il y a des achats minimums qui sont des planchers. Oui, un système SAP, ça a un coût fixe, à un moment. Donc SAP a aussi mis des minimums. Donc pour les achats minimums, quand on est dans le public, à l'heure où je vous parle, c'est encore 35. Dans quelques jours, au troisième trimestre, ça va passer à 25. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permet d'adresser des clients plus petits. et je vous ai mis le prix public pour que vous ayez une idée. Donc un système SAP Public Cloud minimum, ça coûte en gros 100 cas par an. Voilà. Et un SAP Private Cloud, le minimum est à 60 FUE. Donc ça coûte à minima entre 250 et 270 cas par an. Voilà. Ça, ça vous donne des points de repère pour les systèmes les plus petits. On a vu, vous voyez, avec un système à 60 FUE, je peux quand même adresser selon ma configuration un système où j'ai 250, 300, 350, 400 users. Ça dépend les usages que font mes utilisateurs. Ce qui est important aussi, c'est que comme on a acheté des FUE et pas des utilisateurs pro, core ou self, eh bien en fait, ça peut changer dans le temps. C'est-à-dire que je peux avoir un instant T. J'ai pensé que j'avais 120 utilisateurs pro, 240 core et 340 si ça ferait qu'il fallait que j'achète 180 FUE, je peux avoir, finalement, mes développeurs, j'en ai besoin d'un peu moins. Après, finalement, mes pros descendent et je les convertis dans autre chose. Donc ça, c'est vraiment l'aspect pratique de RISE. C'est que là où aujourd'hui, on avait acheté des licences, par exemple, pro et puis employés et puis voilà, on était coincé avec, on ne pouvait pas les échanger entre elles facilement. Dans le contrat RISE, tout ça mute complètement et en fait, la mesure du respect des licences se fait. je compte combien il y a d'utilisateurs qui sont core, combien il y a d'utilisateurs qui sont celles, je multiplie, enfin, je divise par le nombre des FUE qu'il faut et j'obtiens, voilà, le total du système représentant des FUE, est-ce que j'en ai acheté assez, oui ou non ? Donc ça, c'est bien parce que c'est la fongibilité des licences et ça, c'est une bonne nouvelle pour les licences nommées. Deuxième aspect, il y a les indirect usage qui existent encore et qui sont gérés exactement comme dans le contrat S4 ou ECC par les digital access. Donc là, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est une, ça a pour objectif de trancher le débat des accès indirects et ça, c'est uniquement fondé sur la création de documents et d'une liste de documents listées. Donc ici, je vous ai mis les documents et il y a un facteur de pondération. Donc vous voyez, par exemple ici, dans les ventes, alors dans les ventes, ce qu'il faut comprendre, c'est contrats, commandes, offres, toutes ces choses-là, ça compte à la ligne. D'accord ? Mais par exemple, si je fais une commande qui donne une livraison, qui donne une facture, ça ne compte qu'une fois parce que ce qui a été créé par l'extérieur, c'est la commande. Ensuite, la livraison a été créée dans SAP, la facture dans SAP. Mais si je crée par exemple une livraison de l'extérieur, ça compte à la ligne. Et puis, vous avez pour les documents articles et les lignes de pièces comptables, un facteur 0,2, ça veut dire qu'on va avoir un digital access pour cinq lignes de documents alors que sur les autres documents, on a un digital access pour une ligne. Pourquoi j'ai mis le time management à part ? Bien qu'il soit en 1, j'aurais dû le regrouper parce que le time management est une arnaque SAP parce qu'en gros, c'est les feuilles de temps puisque avec un facteur 1 et en moyenne, une personne saisit une dizaine de lignes par jour, c'est un coût exorbitant. Donc, si jamais vous avez un système de temps qui accède à SAP et qui crée des lignes de temps, il faut négocier avec SAP. Ça fait des années qu'on leur dit que pour nous, on estime que le bon facteur devrait être 0,1. pour être logique parce qu'on ne peut pas demander à ce qu'un time report, ça coûte 2,50 euros par jour par salarié. C'est complètement abérent. L'autre point qui est important avec le digital access qui tranche certains débats, c'est gratuit pour les données de base. Donc, je crée des clients, des fournisseurs, des articles, des nomenclatures, des gammes, tout ça, c'est des données de base. Ça ne compte pas. Donc, je peux avoir des PLM, tous ces systèmes-là, c'est gratuit. Ça ne compte pas pour les mises à jour. Donc, j'ai créé une commande dans SAP, et je la mets à jour ou je la valide par un autre système. C'est une modif. Ça ne compte pas. Et puis, ça ne compte pas pour toutes les interfaces sortantes parce que ça plie le débat. Mes données sont à moi. Je ne vois pas pourquoi je dois payer pour les utiliser. Donc, je paye pour les créer, mais je ne paye pas pour les utiliser. Donc, toutes les interfaces sortantes sont gratuites. Voilà. Donc, il n'y a plus de débat sur les sortantes. Dernier point, comme vous l'a expliqué, Sifedin, il y a un certain nombre de services qui sont fournis dans la plateforme BTP et ces services, en fait, sont consommés avec ce qu'on appelle un CPEA et qui donne des cloud credits. En fait, quand vous achetez RISE, on vous donne un petit crédit de cloud credits, l'équivalent de 2K euros quand vous êtes en public et de 4K quand vous êtes en private. Donc, en fait, ça sert à faire de la dégustation de services. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez essayer les services, voir si ça vous intéresse, mais si vous les mettez en production, très vite, le volume qu'ils vont prendre va dépasser ce petit crédit qui est compris dans l'offre RISE et il faudra souscrire et acheter des cloud credits à part en plus. Alors, on peut dire, ça a quand même un vrai avantage parce que jusqu'à maintenant pour les services cloud, en fait, il fallait les acheter pour 3 ans pour les essayer et trouver 3 semaines plus tard que ça ne nous servait à rien. Ici, avec cette technique, au moins, on a un petit crédit pour souscrire à des services sans que ça coûte plus parce qu'en fait, ces 4 cas sont inclus dans le Forfarize ou ces 2 cas quand on est dans le public. Donc, ça permet au DSI d'essayer les services, de regarder en système de dev et de test si c'est intéressant et si c'est intéressant, au moins, pour une bonne raison, on sait pourquoi on achète des cloud credits pour les utiliser. Voilà. Donc, c'est plus simple, plus flexible, plus agile et c'est vrai que c'est vraiment une ouverture parce qu'avant, on était coincé pour essayer les services. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prépaye ces services, c'est-à-dire qu'au début du mois, on doit savoir combien de cloud credits on va avoir besoin. Ce n'est pas du tout facile à savoir. Et par contre, si on ne surveille pas dans le mois est-ce que je les consomme plus vite, la patrouille passe à la fin du mois et vous fait acheter les cloud credits mais au prix public. Alors que si en cours de mois, vous apercevez que vous allez dépasser et que vous dites vous-même, vous faites l'acte d'achat, alors à ce moment-là, vous allez les avoir au même prix que ce que vous avez négocié dans votre contrat. Donc, ça exige une surveillance de tous ces pré-paiements. Voilà. Juste pour rigoler, parce que quand même quand on rentre dans Rise, c'est comme quand on achète une maison, il faut penser à comment on va la vendre. Et il y a une question ouverte qui s'appelle si un jour je dois sortir de Rise, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, première chose, d'abord, on n'a pas de retour d'expérience sur le sujet. Parce qu'il n'y a encore personne qui est rentré et qui a eu le temps de sortir. Néanmoins, ce qu'on sait déjà, c'est que, attention, quand on est dans Rise, vous êtes arrivé au bout de votre période d'engagement, c'était une période de subscription, l'éditeur ne vous doit plus rien à la fin de vos trois ans. Donc, vous dites, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne continue pas le service. Très bien, vous n'existez plus. Si vous voulez continuer à utiliser SAP, vous devez racheter un contrat de licence on-prem, si vous ne voulez plus rester dans Rise. Et même si vous en aviez déjà un avant, qui vous a fait annuler trois ans avant pour passer dans Rise. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important à avoir en tête parce que si ça tourne vinaigre, entre guillemets, il faut savoir à quoi on s'expose. Si on doit sortir de Rise, il y a deux techniques. Soit, on fait une reprise pour un, on veut aller dans un autre ERP, c'est-à-dire, on ne veut pas garder SAP. Et dans ce cas-là, SAP fait des exports de table. Il faut lui dire, moi, j'ai besoin de la table machin, de la table machin, de la table machin. Et puis, il vous fait des exports. Il ne fait pas de finesse. Il vous fait des exports, soit vous débrouille avec. Soit, vous voulez réutiliser un SAP parce que vous avez racheté un contrat on-prem et dans ce cas-là, il vous fait un export hétérogène d'une instance complète. Il vous la donne et puis, à vous de l'installer ailleurs, dans un autre datacenter à votre compte. Et là, vous pouvez redémarrer sur SAP. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous écrire et on vous apportera les réponses qui sont essentielles. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.